On va terminer cette édition avec l'histoire des fans des Pink Floyd qui est un groupe de pop rock alternatif et planant des années 80 avec des titres mythiques comme Shine On You Crazy Diamond et bien des musiciens du Var et des Alpes-Maritimes font revivre les morceaux des Floyd avec So Floyd, un tribute et une tournée qui va démarrer en février. Ils répètent en ce moment au Canet Rocheville, Florineva, Fred Tissot. Ils sont douze sur scène, tous musiciens, chanteurs ou choristes et par-dessus tout, amis de longue date, des fans absolus des Pink Floyd. Alain Perez, ici à la guitare, a été le premier à lancer l'idée. C'était pendant le confinement. Reprendre des morceaux d'anthologie du groupe mythique britannique a un sacré défi validé en cinq minutes. Le groupe So Floyd est né juste avant de se lancer dans cette folle aventure. Ça fait maintenant quasiment deux ans que tout le monde travaille là-dessus. Vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Apprendre les textes, apprendre les mouvements, les morceaux. Il faut réciter quasiment note pour note, savoir comment est-ce qu'on veut faire la mise en scène et tout ça. C'est beaucoup de travail. Personnellement, j'ai regardé tous les lives datant des années fin 60 ou tout ce qu'ils se font chacun en solo. Roger Waters, il fait des trucs superbes maintenant, très visuels, très multimédia et tout ça. Gilmore, c'est pareil. Là, il a un peu arrêté, mais j'ai regardé un peu Mac Mason, Sensorful of Secrets. J'essaie de m'espérer dans tout. Un travail colossal pour ces artistes, tous basés dans la région. De grands professionnels aux collaborations prestigieuses. Parmi elles, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Khaled et même Carlos Santana. Les grosses machines, ils connaissent, mais quand même, il fallait oser. C'est un énorme Paris, d'autant plus que c'est assez rare que ce soit des musiciens qui s'autoproduisent et qui décident de lancer une tournée autour de la France. Donc on a cassé les tirelires. On a décidé de faire tout ce qu'on pouvait pour mettre en place des promos efficaces et faire cette tournée de 17 dates dans la France entière. Au programme, Grenoble, Toulouse, le Canet, mais aussi la salle Playel à Paris. Lancement de la tournée le 4 février au Zénith de Toulon. Sous-titrage Société Radio-Canada